Ok, salut les guerriers, bienvenue sur Fitness Fusion. On se retrouve aujourd'hui à CrossFit Initium. C'est la toute première salle qui est ouverte dans le Nord-Pac-Calais. C'est la salle la mieux cotée dans notre région parce qu'il y a les meilleurs compétiteurs, les meilleurs coachs. Donc les gars, si vous êtes dans le secteur, CrossFit Initium, c'est à Villeneuve d'As, qui aura l'adresse en description. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un mec de la salle. J'y vais parce que je suis un feignant, justement. J'aime bien me pousser, me reposer une minute trente, faire du muscle, être beau pour l'été, et c'est tout. Là, aujourd'hui, on va rencontrer des vrais athlètes, des mecs qui viennent s'entraîner cinq fois, parfois deux fois par jour, pour être des vraies machines de guerre. J'ai l'habitude de vous appeler les guerriers. Aujourd'hui, on va voir si j'en suis un véritable. Je ne suis pas sûr, les gars. Je viens de faire la séance, donc je sais déjà comment j'ai terminé. Je vous laisse profiter. Bonne vidéo. On n'oublie pas le petit like. Je suis un mec bizarre encore, lui. Suis-moi, je vais te montrer un truc. Non, je ne rentre pas là-dedans, moi. C'est là où je finis après la séance. Je vous le promets. Si je ne tiens pas ma parole, vous ne likez pas, vous ne commentez pas. Peut-être que tu vas tenir, on ne sait pas. Jamais. Tu as un bon passé de sportif en cardio, ça va. En ce moment, tu es léger, on va dire, ça va. Les gars, je ressors de deux semaines sans training. Je suis malade, j'ai toutes les excuses du monde. J'ai pris deux semaines d'arrêt après les photos. Et aujourd'hui, c'est la reprise. On va prendre du crossfit, on est fou. Sur FF, on ne calcule rien, on fait n'importe quoi. Bon, je crois qu'on va aller faire des échauffements articulaires, mobilité, tout ça. On va faire comme Yori. On va commencer avec de l'alto-rephilie, il me semble. Et après, il y aura un gros watt. L'arraché, c'est... Quand tu prends la barre au sol en soulevé terre, tu la lances au-dessus et tu t'arraches la gueule. C'est bon. Et Manon, on va bien rencontrer l'échauffement. Et les warm-up de Manon, ça vaut une séance. Déjà, on va faire une séance avant la séance avec Manon. Moi, j'ai fait l'échauffement et je m'arrête. C'est beau. On aura assez pour la vidéo ? De toute façon, sur YouTube, c'est quoi ? C'est 10 minutes, le format vidéo ? C'est ça. Bon, le temps de l'échauffement, on aura une bonne séance crossfit. Voilà, si rapprochez-vous, je vais vous montrer ce que vous allez faire comme warm-up. Alors, la team, donc la prise de barre, toujours la prise de snatch, c'est-à-dire la barre d'écartement assez large pour mettre la barre dans l'échauffement des hanches. Je vais lancer un émode. Toutes les minutes, vous allez me reproduire un certain nombre de mouvements. Donc, ma barre est aux hanches. Je vais venir faire le premier mouvement que j'ai fait au PVC, c'est-à-dire que je vais hausse les épaules, je tire, je passe. Bien sûr, vous avez une charge. Je ne sais pas comment avec le PVC. Si vous ne mettez pas de vitesse, la charge sera trop lourde pour vous. D'accord ? Donc, essayez vraiment de mettre le haussement d'épaules, je tire, je passe. Une fois que j'ai fait ça, je pose la barre sur les épaules, je réfléchis, je propulse, je descends, je pose. Une fois que vous avez fait les trois, vous faites vos trois over and squats. Je descends, squat, je remonte. Une fois fini ça, je pose ma barre, je me mets de profil, je me mets sur mes genoux, je fais trois clean and jump. Donc là ici, je saute, puis je saute. C'est bon pour vous, ça sera six minutes. Ok, donc là, ici, je vais hausse les épaules, je tire aussi la tête, j'en ai trois à faire. La barre proche de vous. Une fois que j'ai fini les trois, je garde ma barre aussi la tête. Ah ouais, ça c'est pas bon, tu le fais bien. Donc je pose les épaules, je défie, je trouve. Yes. Parfait, une fois, fais les trois squats, je fais trois clean and jump. Allez, coupez les genoux. Allez, gros. Je n'ai jamais fait ça. Nickel, alors je m'en prie les fessiers. Plus haut, gros. Cherchez le plus haut possible. Plus haut. La personne qui s'occupe de tourner les jeux de loi, qui est plus athlétique que nous. Parlons-en. Allez. T'as fait tes overhead squats ? Ouais. Mon cœur. Pique-toi. Ah, tu te réture les rêves. T'as pas entendu. Allez, gros. Léo, termine. Termine. Petit ressenti à chaud de cet échauffement. Attends, pour récupérer. On a dix minutes là pour récupérer. Je ne sais pas, je crois qu'ils travaillent encore leur technique. Non, ils pourraient y travailler leur technique en attendant. Si vous avez bien compris, je passe au niveau plus facile. Parce que le overhead squat, c'est comme ça que ça s'appelle ? Comment c'est technique, les gars ? Donc, travailler sur un mouvement que vous n'avez pas, c'est impossible. J'ai mon cœur qui commence à accélérer. Mes muscles qui commencent à tétaniser. Et vu que le mouvement, je ne l'ai pas, c'est impossible à suivre. Je vais prendre un peu comme les powers. Une grosse boule que je vais passer au-dessus de ma tête. Et je vais enchaîner plusieurs fois. Elle m'a dit pour apprendre à contracter les fessiers. Contracter les fessiers et en-delà, j'ai les hanches. Et moi, je sais que le crossfit, il y a beaucoup de mobilité de hanches et d'épaules. Et c'est vraiment ce que j'ai le droit. Donc, je vais être handicapé. De ce que tu vois là, est-ce que ça pourrait te plaire potentiellement ? Oui, parce qu'en fait, tu es bien encadré. Et ils t'apprennent chaque technique, chaque mouvement. Tu sais que tu vas progresser ici. Alors qu'en salle, tu es livré à toi-même. Après, c'est plus facile la muscu, on va pas se mentir. Mais c'est plus simple la muscu. C'est plus facile quand même. Tu vois, là, ça a sonné toutes les minutes. Là, cette fois-ci, ça va sonner toutes les deux minutes. À chaque fois que ça sonne, tu vas devoir faire 60 casseaux à la corde. Une fois que tu as fait tes 60 casseaux, tu as 10 bols clean. Donc là, ce que je veux, c'est que tu comprennes qu'il faut rajouter de la vitesse à ta charge si tu veux qu'elle te paraisse plus légère. Le principe, tu as la balle sous le bassin. Tu vas placer tes doigts, ta balle sur tes doigts. Là, tu vas pousser sur tes jambes, l'encercler. Tu vois, elle est proche de moi. Une fois qu'elle est là, tu l'envoies en me redressant. D'accord ? Du coup, comme tu auras une balle un peu plus grosse, là, tu la fais basculer d'un côté à un autre. Tu la prends, tu l'encercles, tu l'envoies au-dessus de ton épaule. Ça marche pour toi ? Je vais chercher. Voilà, tu l'encercles. Alors, encercle-la bien, voilà. Et là, tu te redresses. Voilà, maintenant, tu essaies de me faire la même chose. Regarde les pointes de pied. Tu vois, tu as vraiment envoyé. Et là, envoie, boum. Voilà, nickel. Tu t'encercles, tu t'envoies, hop, et là, tu envoies vers l'autre. Parfait, OK. Tu vois, pour vraiment que tu te dises, tu fais un seul temps d'arrêt, ça va t'effuser. D'accord ? Elle la fait tellement facilement. Ouais, j'ai pensé pareil. Tu l'as fait non plus là-haut, quand même. Trends, t'en serres, et t'envoies. Bien, voilà. Ouais, nickel. C'est bien, ça. Elle fait combien, celle-là-bas ? 36 kilos. Il se fout de ma gueule, lui. On va jusqu'à 136. 136. Il va 10, 45, c'est pour les filles. Ça, c'est le poids. On a déjà vu, elle l'a fait. Ça, c'est le poids. Ça, c'est le poids classique femme en compète. C'est le poids classique homme en compète. Et après, on a 90, c'est le poids, entre guillemets, élite en compète. Et après, nous, on s'entraîne avec 114, quand 20 et 136. Moi, ça me paraît énorme quand tu me dis 136 comme ça. 136, on est quatre à la faire ici. On n'est pas une tonne. C'est énorme. Après, c'est comme tout, c'est l'habitude. Ouais, c'est ça. Il y a aussi beaucoup de techniques. Celle qui nous coach, Manon, c'est les meilleurs d'Europe. Ça fait partie des meilleurs d'Europe. Après, avec une facilité, la balle, quand tu l'as portée, je me suis dit, mais il fait semblant. C'est pas possible. C'est proche. Je ne sais pas si vous avez vu. Bon, les gars, ça va. J'ai bien fait. Je suis avec l'accord d'Everjump. Vous avez 10% de réduction, je crois. Avec le code FF10. Donc là, on a la meilleure corde. Ils ont beau faire du crossfit, j'en fais jamais. Comment je suis content de ne pas le faire. Elle a la tête de ma mère. C'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. C'est bon ? Je te promets qu'on est nul. On me suit, on est nul. Gros, tu les mets en dessous du développé coucher à 160. Ils ne traînent pas. Soulevés terre, pareil, tu vois. En force. Ben voilà. On n'est même pas des power, on est des body. Quel, je peux un power, j'ai des perfs de power. Mais là, à côté de moi, c'est des vrais guerriers. Filme un peu, là, les vrais guerriers. Là, ça va être une musique, on va couper le fond. Sous-titrage ST' 501 Nous, on est en train de courir de beau. On a un sport de pute à la muscu, je vous le dis. Il n'y a pas de respect. Regardez Jason, regardez. Je ne fais pas de muscu. Filme un peu. Vous avez vu, la machine placée ? Pareil, tu auras un bip, mais cette fois-ci, tous les 5 minutes. Tu as 6 passages, donc tu as 2 tours. Le premier 400 mètres, donc tu cours autour de la salle. Ça fait 400 mètres ? 400 mètres. Tu fais tout, gauche, 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 gauche. Est-ce que tu mettrais les tractions ? Il sait faire des muscle-up. Il sait faire des muscle-up. Il sait faire des muscle-up. Parfait. En tout cas, tu vas faire des muscle-up. Quoi qu'il arrive, je t'arrêterai. Je te laisserai quoi qu'il arrive une minute de pause. C'est-à-dire qu'à 4 minutes, je te dirai t'arrêter. Même si tu n'as pas fini, on s'en fout du nombre que tu as fait. Au moins, ça te permet juste de récupérer pour le poste suivant. Tu pars sur 800 mètres de vélo. Une fois que tu as fini le vélo, 16 burpees, box-jump power. Je ne sais pas ce que tu as déjà fait des burpees. Oui, mais tu sautes au-dessus d'une box. Et tu sautes au-dessus d'une box. Aujourd'hui, taille 50. D'accord ? Parce que tu vas voir qu'après le vélo, les gens ne vont pas sauter aussi haute que ce qu'on parle. Pour le dernier, à la place des 120 DU, d'accord ? Tu vas faire 25 cales au ski-arri. Ok. 25 ou 20, j'entends. 25. 25, c'est bien, 25. Non, on va faire... 25. Je ne connais pas du tout cette machine. Je vais te montrer comment on la fait. Dans ce cas, on fera 20 cales au ski-arri. Je te montrerai comment on l'utilise. Il faut le fumer, lui. Ah oui, si tu as, il est mort, là. Une fois que tu as fini de faire les 20 cales, 20 mètres de la St-N-Wall, donc marche sur les mains. On en fera 40, du coup, pour équivaut au 20 mètres. Et ensuite, quand on met de 10 bols, la 10 bol que tu as prise, tu vas la mettre au niveau de ta poitrine et tu vas devoir marcher sur 20 mètres. Tu vas sur des paliers de 10 mètres, donc 4 palettes. Ça marche pour toi ? Parfait. C'est long, monsieur Neuf. C'est quoi ce que tu dois faire, là, du coup ? Je dois reposer. Non. C'est quoi que tu dois faire ? Du biking. Après ça, je fais du yoga. J'irai tester le yoga. Allez, lâche pas. Allez, enchaîne. Bise, tu sautes. Allez, gros, fais-le bien. Allez. Allez. Tu vas pas laisser tomber FF, là, quand même. Tu vas pas laisser tomber la communauté qui compte sur toi pour terminer. Il a envie de vous dire d'aller vous faire foutre. Je suis là pour qu'ils se foutent de ma gueule. Je savais d'aller finir comme ça. Allez, 20 cal. Moi, je fais du divertissement. Je suis pas Bazinga. Allez, Bazinga, il l'aurait fait en slip, ça. Allez, t'as 20 cal à faire. Je te répète sur le début, elle t'a dit. C'est plus facile comme ça, après. Allez, voilà. Ça, même, Saïli, il le fait. Allez. Un cal. Tu trouves ma gueule ? C'est ça. C'est dans la merde. La toux qui vient d'avoir, c'était une toux. À deux doigts du vomi, je l'ai reconnu. C'était une toux qui dit, je vais peut-être vomir. Prends du repos, elle t'a dit, t'as le droit, gros. T'as besoin de te reposer, t'as besoin de te reposer. J'arrête YouTube. Wesh, alors, ça dit quoi. Non, j'arrête YouTube, là, là. C'était la dernière vidéo de la chaîne. Tu préfères quoi, Amiga, un KFC, un Quick ou un Burger King ? Je finirais de super comptable. Je vais être dans mon bureau, je vais être bien. Ah, c'est trop. Ouais. Moi, le crossfit, c'est un sport qui pourrait me correspondre. Je suis sûr que j'aimerais. Bah, vraiment, c'est un super sport. C'est juste, les gars, je monte d'entraînement. Les yeux, ils sont rouges, j'en dirais, mais 3 ou 1, gros. Je vais être vomir. Allez, on re-termine. Lloris, il est en slip. Ça, je vais le faire. Ouais, ça, je vais vomir. Mais justement, t'as dit que t'allais vomir, donc termine. C'est parti ! C'est parti ! Le meilleur moment, c'est quand ça s'arrête. Ah ouais, c'est quand ça s'arrête. Les gars, vous pouvez le remercier, c'est grâce à lui que j'en suis là aujourd'hui. C'était horrible. Bah non, c'était une bonne séance. Après, comme disait Jason tout à l'heure, c'est un effort spécifique. Après, tout le monde se donne au même titre, mais avec des adaptations, des poids différents, etc. Mais on est là pour se donner à fond. C'est ça, en fait, avec l'expérience, vous pouvez gérer votre effort. Moi, j'avais pas de modèle de référence. Du coup, je sentais que dès que j'allais dans le rouge, j'allais vomir. C'était dur ! La différence entre la muscu, c'est que eux, c'est des vrais sportifs, d'accord ? Mais en fait, en faisant ce sport, je me suis souvenu pourquoi j'avais commencé la muscu. Et c'est surtout parce que c'était un sport de fainéant. Et j'ai pas peur de le dire. En fait, on y va, on a la chance de pouvoir faire un sport qui nous permet d'être bien dans notre corps, sans trop d'efforts. Alors que là, le CrossFit, tu y vas deux fois par semaine, tu sais que tu vas souffrir. En vrai, t'as pas envie d'y aller si t'es pas vraiment... Si vraiment t'aimes pas ça, tu t'iras pas. Mais je pense que je vais m'arrêter là. C'était une belle rencontre. Ce sera une belle ex. Voilà, une histoire d'un soir, c'était parfait. C'est trop pour moi. Et avant de terminer, j'aimerais bien que t'essayes cette corde, vu que vous, vous pratiquez beaucoup. On a reçu ça sur Fitness Fusion. Tu vois quoi, j'ai essayé des déus avec ? Il l'avait déjà fait utiliser, en plus, à un info. Ouais, mais on l'avait pas montré en vidéo. Elle est un peu courte pour moi, mais je vais bien essayer. Ok, comme ça, tu nous dis clairement ce que tu as... Comment tu la trouves ? Là, elle est un peu courte pour moi. Elle est bien, mais elle est un peu petite. Elle est cool. Il lui reste du jus, quand même. Il reste du jus, ah ouais. Non, les roulements sont bons. Après, pour une corde crossfit, elle est un peu lourde. Ouais. Bon, on sent que les roulements sont bons. C'est qualitatif, y'a pas de soucis. Donc, les gars, si vous voulez ça, FF10 sur le site Everjump. C'est le nouveau partenaire de Fitness Fusion. On les a à l'année. Ils nous aident beaucoup cette année pour réaliser tous les projets qu'on a. Pour payer l'horis aussi. Ça coûte cher, le garçon. Donc, les gars, FF10, n'hésitez pas. Merci d'avoir regardé la vidéo entière. C'était Fitness Fusion. Force et fun. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada